Un drame qui est survenu hier dans une fête familiale, c'est à Saint-Constant. Il y a une explosion qui est survenue dans la cour arrière d'une résidence. Anne-Sophie, il y a huit personnes qui ont été gravement brûlées, dont des enfants. Oui. Quatre enfants, c'est ce que nous disent les autorités, quand même. Et je vous montre tout de suite des images en direct. Vous voyez une cour, une résidence ici sur la rue Breton, à Saint-Constant. Il semblerait que des enfants, une famille, ils faisaient une petite fête familiale, peut-être un feu, des enfants dans la piscine également et une explosion qui a été pris finalement dans le bâtiment. On ne sait pas exactement comment l'explosion est survenue. Vous voyez, il y a une voiture dans le garage. Est-ce que c'est la cause principale? On ne le sait pas pour le moment. Vous voyez sur le terrain, il y a des vêtements. Il y a un morceau de vêtements en ce moment qui est au sol. On le voyait tantôt, vraiment. Un vêtement brûlé qui aurait été enlevé rapidement pour éviter les brûlures parce qu'en effet, c'est ce que m'expliquait un voisin. Je vais l'entendre dans quelques secondes. Tout le monde était assez brûlé gravement. Deuxième, troisième degré, c'est ce que confirment les autorités aussi. Personne... On ne craint pour la vie de personne, mais quand même des brûlures importantes sur le corps. Écoutez justement ce voisin. J'ai un ami à nous qui reste pas loin d'ici. Lui, quand il a entendu l'attention puis tout ça, il s'est emmené ici. Puis là, quand il est arrivé ici, il a vu ce qui était passé. Puis là, il dit qu'il a sorti un enfant, je sais pas. Puis la peau, ça a l'air qu'il tombait de... il était brûlé puis tout ça, tout. Des bonnes blessures. Il était tout comme en... lui, il était comme en état de choc un peu quand il a vu ça. Il était découragé puis il n'y avait pas de... il n'y avait personne d'arrivée encore puis tout ça. Donc il y a six ambulances qui ont été déployées quand même pour traiter ces huit personnes grièvement brûlées, deuxième, troisième degré. L'inquiétude, c'est plus au niveau des voies respiratoires, me disait-on. Mais on tente d'avoir une mise à jour de l'état de santé des victimes qui sont à l'hôpital présentement dans le coin ici. Et il y a les enquêteurs qui se sont présentés un peu plus tôt ce matin vers 4 heures pour comprendre exactement la cause de l'explosion de ce feu. Merci beaucoup Anne-Sophie. À tantôt. ... ...